Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay et bienvenue Bah dans ce replay vous... oui non bah oui, je vais falloir... je sais pas pourquoi j'ai voulu rallonger l'intro Bon là on va commencer le vrai truc parce que là dans le chat bon ça commençait un peu à râler parce qu'on était un peu trop private joke parce que c'est vrai qu'on faisait un débrief du week-end qu'on a passé ensemble à à pire il aïsa Les paris d'Aïsa Zouz Bon vous la team replay vous êtes peut-être encore très loin de ça il n'y avait pas des team replay plus qui étaient là justement qui se sont permis il n'y en a pas qui ont osé j'ai l'impression bon vous saurez la prochaine fois qu'il faut d'abord passer par ici non mais il ya un petit protocole venez d'abord ici je plaisante évidemment vous êtes les bienvenus dans dans tous les sens partout et et on va commencer cette thématique aujourd'hui qui est l'intelligence l'intelligence regardez ce gros cerveau aujourd'hui un live plutôt axé on va dire développement personnel meilleure version de soi même on quitte un petit peu le new age les pseudosciences c'est tout pour rester dans un truc un peu plus commun un petit peu plus je veux être une version de moi même avec des hommes business man qui vont nous apprendre pourquoi il faut lire des livres et avoir les habitudes d'Elon Musk ou je sais pas quoi pour avoir un plus gros cerveau un énorme cerveau moi je fais ce live pour deux choses pour arrêter d'avoir l'air con quand on fait des jeux excusez moi je basse maintenant on est à l'aise on se connaît bien avec on a été appris à l'aise ensemble donc maintenant je rote un peu dans mon micro je faut que je reprenne mon ma casquette de streamer pardon Je disais oui Finalement quand on fait des jeux de puzzle des jeux de réflexion je voilà je suis con quoi donc je me dis bon il faudrait que je sois plus intelligent pour les faire mieux et comme ça et les gens diraient mais waouh mais j'ai même pas encore eu le temps de trouver la solution qu'il l'a trouvé le man c'est incroyable allez tous voir roro il est super intelligent bon voilà et aussi parce que bon je me suis dit mais je pourrais pas tout le temps inviter des gens comme calipage voilà calipage qui me dit deux raisons tu sais c'est ça c'est ça je pourrais pas inviter des gens comme calipage comme mardi dernier pour venir nous parler de la belgique des gens qui savent autant de trucs donc faudrait peut-être que moi je je savent des trucs pour que parfois eh ben je fasse semblant d'être intelligent un peu comme faisait un créatif qui me ressemble d'ailleurs il faisait pas mal semblant d'être intelligent mais comme c'était des vidéos il pouvait faire semblant quoi il préparait et il répétait des trucs qu'il venait de lire en faisant genre je suis malin moi je peux pas faker ça en live donc faudrait que je devienne intelligent pour de vrai ou que je vois alors comment le faker quoi mais ça c'est compliqué quoi c'est compliqué ça le problème j'ai envoyé des dm à sardoche pour lui dire comment tu fais comment tu fais mec explique moi et il m'a pas répondu il m'a pas répondu donc je ne sais toujours pas quoi faire donc j'ai rassemblé aujourd'hui un nombre de vidéos qui va nous permettre de savoir et vous aussi dans le chat je suis sûr que que vous n'êtes pas tous et tout intelligent Fluffy il pourrait aussi également Fluffy tu pourrais aussi également apprendre des choses ce soir même si toi il en a pas besoin Fluffy n'en a pas besoin Fluffy n'en a pas besoin je pense il a déjà tellement de qualité donc concentrons-nous sur nous quoi c'est ça que je pense allez c'est parti Et aujourd'hui nous essayons de comprendre société par exploring le internet randomly parfois il nous permet d'avoir anxiété mais il aussi comme une grande grande partie et aujourd'hui notre sujet est Je suis personnellement en cours comme une brique Je prends tout conseil Bah ça fait plaisir, bah voilà Alors Déjà on va comprendre c'est quoi l'intelligence Bon il y a plusieurs types d'intelligence en plus Et puis c'est vrai qu'il y a le fait de De savoir des trucs D'être bon en culture générale Premier réflexe en cas de danger Freeze Merci Nonounet pour les 7 mois C'est vrai que peut-être aussi En écoutant ce live vous allez pouvoir Bah enfin gagner le million dans Qui veut gagner des millions la prochaine fois qu'on fait une soirée Viewer versus Jean-Pierre Foucault quoi Donc plein d'avantages je pense Et on commence d'abord avec Olivier Roland Qui appelle quand même sa communauté Les rebelles intelligents Donc je me dis que C'est pertinent Parce que toute sa communauté est intelligente Et j'imagine que c'est grâce à lui Et en plus Il est devant des livres Et je crois qu'on va beaucoup voir ça aujourd'hui Des mecs devant des livres Pour nous dire comment on fait pour être intelligent Donc c'est parti Bonjour ici Olivier Roland Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui C'est une expérience interactive Et amusant En fait ce que je vous propose de faire Dès demain ou même dès aujourd'hui C'est de poser la question suivante A votre entourage A vos amis A vos collègues Et même à votre famille D'accord Est-ce que tu lis des livres régulièrement ? On va dire au moins une fois par C'est vraiment ça le sujet C'est vraiment ça le sujet Est-ce que tu lis des livres ? Est-ce que tu lis des livres de non-fiction ? Ah Et ensuite poser la question suivante Est-ce que Ce qu'on appelle des livres pratiques Un petit peu Tu regardes la télé Et si oui Combien d'heures par jour A peu près ? Il va opposer la télé Il va dire Plus tu regardes la télé Plus t'es con Et plus tu lis des livres Plus t'es intelligent Je suis sûr c'est ça Il va dire Alors est-ce que vous lisez des livres ? Peut-être je veux bien un petit sondage Ah oui KD64 Merci pour le disclaimer Tout à fait Pas de remarques sur le physique La voix Dont l'accent par exemple Les tatouages etc On s'occupe évidemment du sujet Et de comment ils nous apprennent A être intelligents Bien sûr Évidemment C'est vrai qu'un petit sondage Pendant qu'il explique Avec différents niveaux De je lis des livres Une fois par jour Par semaine Par mois Par an Jamais Ça peut être bien Je pense que si vous êtes Dans un environnement Normal entre guillemets Peut-être on Ouais On va partir sur comme il a dit Des livres non-fiction Vous vous apercevrez Qu'il y a très 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 peu De gens Qui lisent Déjà Qui lisent tout court Bon à part des journaux Je ne parle pas des journaux Des magazines Je parle vraiment De lire des livres Et au-delà de ça Il y a encore moins de gens Qui lisent des livres De non-fiction Donc Je ne vous demande pas De me croire sur parole Faites l'expérimentation Et puis partagez ensuite Dans les commentaires Ça sera très intéressant Alors ça Mais quand il appelle Livre de non-fiction Ouais Ouais C'est parce qu'on comprend Moi j'aurais dit Livre pratique Parce que quand tu dis Non-fiction Est-ce que du coup En fait Tu peux lire La biographie de quelqu'un Ouais parce que je suis sûr Il va dire On peut en apprendre des choses Alors tu lis la biographie De Steve Jobs Ou la biographie D'Elon Musk Qui est sortie C'est ça apparemment C'est intéressant C'est le qu'on avait fait En live C'est le qu'on avait fait En histoire de vous être le héros De voir justement Les résultats Peut-être que vous avez De la chance Merci Waouh Ah oui j'ai mis fort Parce qu'il parle pas très fort Dans sa vidéo Merci mademoiselle Thogard Pour les 6 mois Vous lisez des livres Oui plein Oui un peu Jamais Je ne sais pas lire Moi franchement Je vais être honnête Et mettre jamais Il parle de livres de formation Bah il parle des livres Effectivement Comme le livre libre De Théo Philélier De type Voilà Comment régénérer Des revenus passifs Tout ça Ou des livres De développement personnel Mais en vrai dedans Pour moi On compte Les livres de cuisine Les livres Sur la santé C'était quand on avait vu La vidéo de Le pelvis Quand on avait vu la vidéo De Théo Salut c'est Théo Théo Philélier Merci Mourf Je m'entraîne un peu à l'imiter Merci Mourf Pour les 6 mois Quand on avait vu La vidéo de Théo Qui nous expliquait Comment faire un livre Avec ChatGPT Et tout ça Et ben Il disait quand même Que dans les livres Comme il l'appelle Non-fiction Les catégories Les plus lues C'était Spiritualité Donc en réalité Une nouvelle spiritualité Religion J'imagine que c'est Tous les trucs New Age Et puis Via le développement personnel Qui n'est jamais Qu'une conséquence Qui en découle Et puis Santé C'est ça hein Santé Mais qui en fait Est liée Parce que j'imagine Que c'est tous les trucs De médecine De santé alternative Et puis Ben l'argent L'argent Les conseils En business Etc C'était ça un peu Alors bon On se base sur son Classement à lui Que je sais pas Où il a été le chercher Mais bon C'est un peu Ces livres là C'est un peu Ces trucs Les livres Qui t'apprennent A apprendre des choses Et à devenir meilleur A devenir Meilleur en quelque chose Comme quand nous On regarde des vidéos Youtube Sur un sujet Mais eux Ils lisent des livres C'est un peu moins marrant Et ils apprennent Pour de vrai Ils rigolent pas C'est un peu L'exception Qui confirme la règle Et vous avez des gens Qui en majorité Lisent des livres De non-fiction Mais vous verrez Que Sauf extraordinaire C'est oui un peu Qui a gagné Effectivement Oui plein quand même Oui plein de non-fiction Alors par contre C'est vrai que dans ma vie J'ai l'impression Que j'ai quand même Plus lu de livres De non-fiction Que de livres de fiction Effectivement Les fois où j'ai dû lire Un livre C'était Alors c'est peut-être Mon côté De De venir à la base Mais c'est vrai que Ouais J'ai lu des livres À des moments C'est pour apprendre des trucs C'était pour Soit pour des vidéos A l'époque Mais très peu quand même Soit pour apprendre des trucs Mais c'est vrai que Je lis pas des histoires Moi Je lis pas des histoires Il est vrai Ouais Alors je dis pas Que j'en ai lu beaucoup Pour autant Mais Ouais c'est vrai Merci Gagou Gagak Pour les deux mois Allez faites un effort Avec vos pseudos C'est ça de On dirait que vous réfléchissez Même plus Ordinaire c'est Gagou Gagak Il est super Et quand je dis complètement C'est complètement L'inverse Alors Pourquoi je partage ça Avec vous aujourd'hui Parce que C'est peut-être C'est peut-être une rêve Que j'ai pas Peut-être même des milliers Qui est allégé partout dans le monde Ou qui vit en Thaïlande ou aux Philippines Et qui est très heureux de ça Ou même qui gagne beaucoup moins que ça Mais qui est heureux Je me rappelle aux Philippines J'ai rencontré Qui a réalisé son rêve Moi je connais Morthos De la team du jeudi Vous confondez peut-être Il gagne 600 euros par mois Et sa femme aussi Et il a un restaurant Et surtout A côté de ce restaurant Il a un centre de plongée Et ce qu'il fait C'est qu'il plonge toute la journée Avec ses clients Et c'était son rêve Et il vit aujourd'hui Dans Vraiment le paradis sur terre El Nido aux Philippines C'est juste magnifique J'y ai vécu pendant un mois Et je peux vous dire Que c'est vraiment génial Et 600 euros par mois aux Philippines C'est largement 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 suffisant Pour vivre Le salaire moyen là-bas Est de 200 euros par mois Ok Mais là il nous explique Les trucs de Digital Nomad Qui Qui font leur truc Un peu de colons Où ils font du dropshipping Et puis ils vivent aux Philippines Au machin Mais Quoi ? Et pour faire ça Il faut lire des livres maintenant ? Donc Tout ça pour vous dire Que quand je dis Entrepreneurs qui ont réussi Ce n'est pas juste de l'argent C'est aussi qu'ils ont un style de vie intéressant Il y a quelque chose de frappant Que j'ai remarqué Chez une très grande majorité De ces entrepreneurs Que j'ai rencontrés Ils sont très nombreux A lire des livres de non-fiction De manière régulière Et à regarder très peu Voir même souvent Pas du tout La télévision Et je pense que Ce n'est pas un hasard Et que c'est vraiment Un facteur de succès Extrêmement important Alors C'est vraiment une analyse naze Parce que Tu peux regarder des trucs Tellement intéressants Alors la télévision Je n'aime pas En plus je dis télévision Mais personne ne regarde la télévision Maintenant Mais je veux dire Des docu Des reportages Des trucs Tu vois Des Enfin je veux dire Voilà Tu peux apprendre des tas de choses Regarder les magnifiques docu Arte Qu'on regarde à chaque fois On va peut-être Mater un truc Arte D'ailleurs je dis Mais Quand je dis entrepreneur Ça veut bien dire Évidemment Qu'ils ne se contentent pas de lire On est d'accord Ils agissent Mais il n'y a rien de tel Pour agir Que d'agir En étant guidé Par des connaissances Pertinentes Par rapport à l'action Qu'on veut faire D'être guidé par quelqu'un Qui l'a fait avant vous Qui est passé par Les différentes étapes Qui connaît les obstacles Qui connaît les pièges à éviter Et qui partage ça avec vous Alors je dis un livre Ça peut aussi être des formations Ou même rencontrer la personne en live Mais Ça veut dire que c'était mieux les livres Mais finalement Là il se rattrape Il fait bon Bah c'est vrai Pas la télé Mais les formations qu'on fait Nous les infopreneurs Ça c'est un peu comme des livres Mais on parle Donc à ce moment là Des chouettes docu Des chouettes trucs Des machins Ça marche aussi Bah en vrai franchement Et moi ça m'a toujours posé problème Cet aspect là Des gens qui disent Ah ouais lire des livres Machin Je trouve qu'à des époques Ou peut-être T'as que des infos Sous format livre Ok c'est pertinent Mais je trouve qu'à un stade Où toutes les infos Sont trouvables Tu peux trouver les mêmes infos Que tu chercherais Dans un bouquin Si t'es vraiment là Pour t'informer Sur un truc Hors livre Pourquoi lire ? Parce que je trouve pas Que c'est l'action de lire Et que parce que c'est des mots Écrits sur du papier Que du coup Ça a plus d'efficacité Ou que c'est plus vrai Ou plus juste Ou que ça rend plus intelligent Ou que sais-je quoi Voilà D'avoir accès au meilleur cerveau du monde Ce sont les livres Et en plus les livres Le grand avantage Par rapport aux formations Et au fait de rencontrer les gens C'est qu'évidemment Ça permet aussi d'accéder Au meilleur cerveau De gens qui sont morts Tout simplement On a accès au génie de l'humanité Qui ont existé Depuis des milliers d'années Depuis que l'écriture A été inventée Donc Vous faites cette vidéo pour Oui mais il y a des gens Maintenant Qui sont sur Youtube Qui vont résumer Les livres mégalons Et chiants d'autres gens Pour en faire des points Voilà Un peu rendre le discours Plus accessible Et puis du coup Tu vas retenir quand même L'essentiel Voilà Enfin bon Je trouve ça plus efficace Après bon voilà Là je suis peut-être On est qu'à la moitié De la première vidéo Je devais peut-être Trop premier degré Sur le sujet des livres Mais bon Vous encouragez Les gens morts Les gens qui sont morts Régulièrement Des livres de non-fiction Et quand je dis régulièrement Je veux dire Déjà je passe par Partagez ça avec vous Récemment dans une vidéo Justement Où je proposais Tout simplement De réduire le temps passé Devant la télé Ouais le truc élitiste Des gens qui lient Si vous disiez Deux livres par mois Seulement C'est pas énorme Alors attention Je trouve ça méga cool Les gens qui arrivent à lire Moi j'adorerais Je sais pas si je lirais Justement quand même Des livres de non-fiction Mais j'admire les gens Qui je connais les gens Qui sont vraiment sur le côté Plus du coup des livres De fiction Et de vraiment Et que là je peux Comprendre l'intérêt De ah oui mais comme C'est que de l'écriture Et que t'as pas D'image des trucs Quand c'est justement De la fiction Bah c'est voilà Tu sais ça va être Du carburant Pour l'imagination Puis du coup voilà Et t'es pris dans ce petit bouquin Machin ta tuto Dans un petit moment comme ça Ça a l'air d'être génial C'est vrai que moi J'arrive pas à l'intégrer Dans mon quotidien Et j'ai un problème De concentration D'attention sur les trucs Qui fait que Quand je lis moi De toute façon Enfin je peux lire Que des très petites quantités Il faut vraiment Que j'ai un but En menant chercher D'informations C'est pour ça que j'ai plus lu A des chapitres précis Des livres justement Comme il dit lui De non-fiction Parce que si je lis à la suite Des pages et des pages D'une histoire Bah en fait Tout d'un coup Alors que je suis en train de lire Je me rends compte Que ça fait peut-être Une deux pages Qu'en fait j'ai lu les mots Mais Mais je pensais autre chose En même temps quoi Genre j'ai pas Voilà quoi Et c'est épuisant Voilà j'arrive pas à me dire Ah c'est un petit moment agréable C'est une corvée quoi C'est dur quoi Mais j'aimerais bien Les deux semaines C'est quand même pas La mer à boire Deux livres par mois Ça fait 24 par an Au bout de 10 ans Vous aurez lu 240 livres Est-ce que vous pensez Que ça peut faire une différence Dans votre horizon intellectuel Non seulement Parce qu'il a lu tous les livres Derrière Ça c'est clair Mais surtout Dans la pertinence Des connaissances Que vous aurez Et dans les actions Qu'elles auront inspirées Est-ce que vous pensez Que vous serez capable D'avoir des actions Qui seront plus pertinentes Que celles de la majorité des gens C'est pour ça que les BD c'est génial Oui c'est vrai que dans ma vie Ce truc que j'ai le plus lu C'est des comics Et des mangas Mais même maintenant Je ne lis plus ça 240 fois 4 Ça fait Normalement on ne fait jamais de maths Dans les caméras Enfin ça fait plus de 800 livres Plus de 1000 peut-être même Et ça fait juste une différence 1000 livres Comme le nombre d'entrepreneurs Qu'il a rencontré Donc c'est ce que je voulais partager Avec vous aujourd'hui Alors vous allez me dire Ok super Mais par quoi je commence Olivier Voilà C'est vrai que je n'ai pas beaucoup lu De livres de non-fiction Mais par quoi je commence Olivier Par quoi je commence Olivier Merde Donc voilà Donc lui en tout cas Son angle c'est de dire Pour être intelligent Il faut lire des livres J'espère qu'on ne va pas avoir Que des gens qui vont nous dire ça Ce soir parce que Quand j'ai préparé le thème Je me suis dit C'est la première chose Que j'ai pensé C'est des gens qui vont dire Il faut lire Et Olivier Roland Nous a pas déçu Il a dit ça Maintenant j'espère qu'après On va pas se répéter trop Mais Beaucoup de personnes Qui se puent écoutent par contre Beaucoup de Ah bah voilà Je C'est vrai que je rebondis Ce que tu viens de dire Genre le temps des tempêtes Par Sarkozy Sur Audible Mais Oui Et bah récemment Effectivement Enfin à des périodes Je me suis écouté des petits livres audio Et là je commence Parfois à m'en mettre C'est à dire que Vous le savez depuis cette année Je suis très podcast Et là quand je commence A avoir fait le tour D'un peu tout Et que je découvre plus De nouveaux podcasts Qui me fascinent Et qui sortent pas assez vite Et que j'aime bien Écouter vraiment tout le temps Je viens de rajouter A mon arc Peut-être que Je vais écouter Des petits livres audio Des petits livres audio Et ouais Ouais Pour Voilà Tu vois comme ça là Et puis Même pour dormir quoi Mais bon c'est le problème aussi C'est qu'après tu t'endors Et puis Ah merde Mais où est-ce que j'étais ? Merci Braise Antifa Pour le sub Sinon un chapitre 2 De mon gars Sur le trône T'as vu Exactement Alors Pour les entrepreneurs J'ai 3 bouquins A vous recommencer Sinon il reste Méta de choc Et c'est vraiment Ah bah ouais ça j'ai commencé Alors autant j'ai 1000 grammes J'ai toujours pas J'ai pas été voir Parce que Youtube m'ennuie Mais Méta de choc Maintenant j'ai commencé A écouter par contre C'est vrai Ça j'ai fait enfin Ce que vous me recommandez Et c'est vrai que Bon tout n'est pas lié Aux thématiques en fait Qu'on fait Mais il y a eu une partie Qui date un peu Sur en effet Le new age Les trucs et tout ça Et c'est très intéressant La forme J'ai vraiment du mal C'est du coup très Voilà Une personne qui parle Explicatif Récitage de texte Donc plus dur je trouve De se concentrer Mais du coup Comme du Comme un livre audio En fait Comme un livre audio C'est vrai que je suis plus fan De podcast De discussion Mais j'irai Je continuerai à écouter Ça va l'air super Super pour dormir Méta de choc Oui voilà C'est ça Effectivement Du coup j'ai mis Et je me suis endormi Mais j'irai J'irai réécouter la suite Parce que ça a l'air super Ça a l'air super Donc si vous en avez Il y en a un Au moins de ces trois Que vous n'avez pas lu Je vous recommande Tout simplement De démarrer De commencer par celui-là Ah oui T'es capable d'écouter Les livres audio Mais les podcasts Pas de soucis C'est celui-là C'est le ton livre audio C'est vrai que c'est un peu narrateur La couverture Et vous irez sur La semaine de 4 heures Bien sûr Connu De Tim Ferriss Travaillez moins Et gagnez plus Et vivez mieux Et il est sur Voilà quoi Il a fait son hamac Dans des palmiers On s'affiche Amazon Pour voir les commentaires Des autres lecteurs Et voilà La semaine de 4 heures Je veux dire On a le droit De ne pas être d'accord Avec le contenu de ce livre Mais en tant qu'entrepreneur On ne peut pas Ne pas l'avoir lu D'accord Et je suis sidéré Ça fait des années Que je... Moi je considère Que j'ai déjà entrepris Et je ne l'ai jamais lu Je parle de ça Il y a encore des gens Même parmi ceux Qui me suivent Qui ne l'ont pas lu Et je me dis Mais à quoi ça sert Que vous me suiviez Si vous ne suivez même pas La recommandation principale Et la plus fréquente Que je donne A savoir de lire ce bouquin Il est en train d'engueuler Les rebelles intelligents Moi je ne vous parlerai jamais comme ça Donc lisez-le Voilà Très très important Bien vivre le principe 20-80 J'en ai déjà parlé récemment Très très intéressant livre Sur l'art D'obtenir plus de résultats Avec moins d'efforts Donc ça je pense Que ça intéresse tout le monde Le 80-20 On n'avait pas vu ça Le 80-20 Dans un autre live Sur un autre thème C'était pas dans le truc Sur la productivité C'est pas parce que J'ai écrit la préface Que j'en parle Mais vraiment parce que Le bouquin est génial Le person MBA Bon le person MBA Pour ceux qui connaissent Mon histoire Vous savez Il a écrit la préface quand même Il a écrit la préface Du person à l'MBA C'est sur le basket non Ah c'est la pub La pub Ah la vache Eh ben Cette feuille quand même Cette feuille MBA2K Allez on devrait pas être fier De faire des blagues là dessus On comprend pas Parce qu'on est con Et qu'il est bien Bien plus malin Que voilà Il est malin Il est intelligent Et rebelle C'est vrai qu'après Il faudra parler des termes Parce que pareil Il y a le côté Voilà Il y a l'intelligence Il y a le fait d'être cultivé Il y a le fait d'être malin Tout ça c'est des notions différentes Et puis il y a l'intelligence Est-ce que c'est réel Ces trucs Qu'il y a plusieurs intelligences Et qu'il y a l'intelligence Comment est-ce qu'on dit Émotionnel Tout ces trucs J'espère que quelqu'un Va nous en parler ce soir Donc là tout à coup On se dit Je crois que ça va être Que les entrepreneurs Qui nous disent Des lire des livres C'est espionné Merci Jean-Michel Je vais me renseigner Pour les 32 mois C'est toi qui me rends Plus intelligent Tu dois partir de si bas Merci Jean-Michel Merci beaucoup Ça a été en vogue Mais ça a été réfuté Oui un peu comme tous les trucs De cerveau gauche Cerveau droit Et tous ces trucs là C'est pas vrai L'intelligence sociale Mais c'est pas une vraie intelligence Oui voilà Il y a ça aussi C'est vrai C'est ça Bien sûr Je m'arrête justement Dans mon blog Des livres pour changer de vie Et tous les livres Que j'ai lus Mais voilà Là Josh Kaufman Il s'est pas contenté De faire une liste Des meilleurs bouquins au monde Il a carrément Synthétisé la lecture De ces centaines de livres Qui s'est tapé pour faire la liste Pour en faire Le livre Avec tous les La bible Tous les concepts Qu'un entrepreneur devrait connaître Vraiment tous les concepts Qu'un entrepreneur devrait connaître C'est Il est un peu épais Mais franchement C'est vraiment Vraiment J'ai remarqué là Un truc que j'ai en fait toujours vu Mais que je suis en train de réaliser Un petit peu comme le truc Quand on avait dit Les gens qui parlent du cerveau Et qui font Alors le cerveau C'est vrai qu'il aime pas machin Mais là Il faudrait un livre Pour faire En fait Quand les gens parlent d'un livre Et leur commande Surtout dans une vidéo comme ça Ils font plein de trucs Tu sais Ils montrent La couverture Puis ils en parlent En en parlant Ils re-regardent la couverture eux Ils le remontrent un peu Ils le feuillettent un petit peu Pendant qu'ils en parlent comme ça Ils le remontrent En fait il y a une gestuelle De la recommandation de livre Il y a une vraie gestuelle De la recommandation de livre Il est tapé pour faire la liste Pour en faire Le livre Avec tous les Tous les concepts Il passe les pages Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Qu'il ouvre les pages À ce moment Là il ouvre les pages Ça ne sert à rien Vraiment tous les concepts Qu'un entrepreneur devrait connaître C'est Il est un peu épais Mais franchement C'est pour montrer Que le livre marche Avec ça Franchement Je pense que ça Remplace Plusieurs années D'écoles de commerce Sans aucun problème Parce que voilà Ce qui est intéressant aussi En tant qu'entrepreneur C'est que l'auto-éducation C'est un excellent complément A l'entrepreneuriat Parce qu'on peut apprendre A son propre rythme Et puis appliquer au fur et à mesure Dans son entreprise Ce qu'on apprend Alors si vous n'êtes pas entrepreneur Ou que vous êtes intéressé À d'autres sujets Et bien tout simplement Je vous recommande Des livres Évidemment Vous pouvez l'utiliser Dans vos podcasts Dans vos stand-up Je ne sais pas Si vous avez remarqué Quand les gens Ils montrent un livre Voilà C'est comment se faire des amis Ça c'est Dans tous les domaines Et pas seulement dans le domaine Pourquoi tous les lives Maintenant Il n'y a pas eu celui de l'autre fois En plus il y avait eu un thème Pas la dernière fois Mais la fois avant Je ne sais plus Ce n'était pas le thème Oui pareil Peut-être que vous n'avez pas d'amis Je ne sais plus Votre ami Ah oui il y avait aussi Votre ami C'est des audiobooks Mais ça c'est encore avant Comment se faire des amis Vie sociale En plus j'ai Comme un ange Vraiment je dois dire J'ai un prochain thème de live Qui est dans ma liste Je voulais faire un thème Mais je le repousse Parce qu'il faut que je trouve Les bonnes vidéos Et je ne sais pas À quel point ça peut être marrant Ou drôle Mais c'est vrai Qu'il y a un prochain thème de live Qui commence à faire des amis Merci Sénèque Pour les 18 mois Merci beaucoup Ah et Peggy Olson Je t'ai loupé Pour le sub également Merci beaucoup Donc là je n'avais pas d'amis Je lisais un livre Le jour où j'ai voulu Devenir populaire En salle de ferme Ah non Comment se faire des amis Il y a des gens Des années un peu 80-90 Qui rient dessus Et qui entreprennent À ça l'air Comment se faire des amis Business quoi Influence et manipulation Excellent livre Sur l'art de l'influence Que je vous recommande Vivement Il y en a des centaines d'autres Mais je veux garder C'est dans un livre qui s'appelle Influence et manipulation Si vous n'avez pas lu Un livre de ces cinq là S'il vous plaît Lisez-le Et si vous n'avez pas lu Plusieurs de ces livres Je vous recommande De commencer Par la semaine de 4 heures Et ensuite Influence et manipulation Je pense que c'est vraiment Les deux meilleurs De la liste Voilà c'est ce que je voulais partager Avec vous Vous avez noté ces petites recos livres Donc c'est comme ça Qu'on devient plus intelligent On va poursuivre On va poursuivre C'est vraiment un super livre Ça par contre quoi Influence et manipulation Bah tout dépend Comment tu l'appliques Voilà Par exemple Un créatif qui est mort Qui avait une chaîne Où c'est des thématiques Qu'il aimait bien un peu aborder Pour voilà Bah si tu te sers de ça Pour comprendre les rouages Et l'expliquer après C'est sympa Bon si tu t'en sers Dans ton business Pour raminquer des gens Je sais pas La réglise de psychopathe Bon alors la suite La suite Cette habitude Pour devenir plus intelligent Ah c'est au milieu Oui j'ai aimé le début Pour voir ce que c'était un peu Et oui vous ne rêvez pas J'ai sorti les lunettes Dans cet épisode Vous allez découvrir Déjà oui Conseil Pour avoir l'air Juste intelligent Si vous avez un entretien d'embauche Un truc Je sais pas N'importe quoi Ou pour un appart Ou autre Mettez des lunettes Même des fausses quoi Cette habitude Pour devenir plus intelligent Je me promenais sur Youtube Et j'ai tapé devenir Et quand j'ai tapé devenir sur Youtube J'ai vu plein de gens Qui voulaient devenir Plein de choses différentes Et je me suis dit Comment on pourrait aider Il vient de me donner l'astuce Pour trouver plein de thèmes de live N'importe qui A devenir n'importe quoi Et là J'ai eu comme une lumière Qui s'est allumée En dessous de ma tête J'ai eu cette idée Farfelue Mais pourtant Évidente Si n'importe qui Pouvait apprendre A devenir intelligent Il pourrait devenir ensuite Ce qu'il veut Qu'est-ce que vous voulez devenir D'ailleurs C'est une excellente question Qu'est-ce que vous voulez devenir Tout le monde dans le chat Vous voulez devenir quoi Qu'est-ce que vous voulez devenir Plus tard Ou Mettez Plus petit Plus tard Je voulais devenir ça Et en fait Je suis ça Voir si vous allez réaliser Votre rêve Vivant Heureux Intelligent Voilà Il y a quelqu'un qui suit Merci Edgar J'ai payé une fortune Pour me faire opérer Et plus porter de lunettes Et je fais une erreur Ah c'est vrai T'as fait ça Vu la canne Le truc avec le laser Ah ça me fait trop peur Moi ça Après ça va J'ai pas des problèmes De vue Énormes Moi j'aime bien Porter les lunettes Ça me dérange pas C'est réel Le truc d'astronaute C'est fou comme il y a Autant de gens Qui voulaient être astronautes C'est un peu L'influenceur du passé Parce qu'aujourd'hui Je crois que les petits Ils disent influenceurs Océanologue Mais artiste 3D Ah ouais Astronaute Mais assistant d'éducation Militaire Et je travaille dans l'associatif Pour la faune sauvage Bah toi Ayuna Ah oui C'est petit Je veux être militaire Ouais Normalement il n'y a pas de Ok Les travaux 4 C'est marrant Quand on est petit On veut vraiment Les métiers Clichés quoi Les trucs de Pas aller en ton log Ah ouais ça J'ai eu une passe aussi J'ai eu une passe un peu Ouais Astrophysicien Mais je vends des jeux C'est bien Oh c'est mieux C'est plus C'est plus Star à Hollywood Vous avez vu la vidéo J'ai vomi dans les cornflakes Ça dit que Les enfants veulent devenir Astronautes Ah toujours maintenant Agricultrice Et en burn out maintenant Oh non C'est triste On rentre sur un sujet travail Non mais je suis bien Quand on rentre sur le sujet travail C'est banant Mais là comme il vient de dire Si on devient tous intelligents Grâce à ce live Vous pourrez peut-être Changer et trouver un métier Qui est pas désagréable Bon ça restera travailler Donc c'est jamais C'est jamais folichon C'est jamais dingo dingo Cascadeur dans les films porno Et toi en gros Tu voulais faire quoi Quand t'étais petit Eh bien écoute Il y a eu plusieurs trucs Evidemment Je crois qu'on passe par plusieurs phases Mais Coiffeur Franchement Je sais bien qu'une longue phase Pendant méga longtemps Je voulais être coiffeur moi Voilà Et Je trouve que C'est plutôt accessible Par rapport à l'astronaute Donc moi j'ai toujours eu Les pieds sur terre En fait C'est bon On va pas viser On va pas viser trop Quoi Mais Mais je déteste parler aux gens En fait C'est fou Mais j'avais pas réalisé Quand j'étais petit Que ça Qu'une grosse majorité Du métier de coiffeur C'était qu'il fallait papoter Mais je sais pas En fait je crois juste Que quand j'étais petit Il y avait Ouais après tu m'as mis Une coiffeuse On allait là Et Et puis on m'a offert Je crois des trucs Enfin voilà J'allais là Et la dame elle était gentille Et puis on m'a offert Des trucs Plédo Coiffure Tu sais où tu pouvais mettre De la pâte à modeler T'appuyais Les cheveux ils sortaient Puis tu pouvais couper Et j'ai eu cette phase Voilà Mais sinon Vétérinaire Aussi classique Vétérinaire Parce que j'aimais Des petits Des petits J'aimais les bêtes Des petits J'aimais les animaux Euh Voilà Bah oui J'étais déjà prédestiné Euh A rencontrer un ro-familier A Pyridaïzen Mais Pas vétérinaire Mais en tant que Créateur de contenu Devenir meilleur Un peu meilleur qu'hier C'est ça que vous voulez devenir Et c'est cette habitude Le salon à créatif Bah ouais c'est ça En fait c'était le nom Que j'allais l'appeler comme ça Et puis quand Bah j'ai eu un autre avenir Et que du coup J'étais youtuber J'ai fait bah autant reprendre le nom J'avais déjà un nom C'est pour ça quoi en fait Ah bah non c'est pas moi pardon Bon participer à ça Je l'espère Je le crois J'en suis certain Bien sûr je ne suis pas un imposteur Et ceux qui restent jusqu'à la fin Auront Une méthode simple Efficace A mettre en place Pour intégrer ces bonnes habitudes Vous le croyez ou pas ? De connaître les bonnes habitudes Il l'a dit Moi je le crois Tout le monde connait les bonnes habitudes Tout le monde sait Qu'il faut arrêter de bouffer ce chocolat dans le tiroir Mais pourtant tout le monde continue à le bouffer Hein ? Alors je vais vous donner la méthode simple Efficace et rapide Pour un Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a contre mon chocolat Ça a rien à voir avec être intelligent ? Je peux manger du chocolat et être intelligent ? Qu'est-ce qu'il... Intégrer Ces habitudes dont on va parler tout de suite On commence par la première Ouais N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge Où c'est marqué s'abonner là Et la petite cloche Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a du lourd qui arrive Là on a réfléchi avec le dos Ah le bouton est devenu blanc désolé Désolé C'est vraiment écouter des livres audio Ou lire des livres Mais bien sûr Ça ne s'arrête pas là Sinon ça serait pas intéressant Ok parce que j'ai eu peur Parce qu'on a C'était déjà la première vidéo Peut-être déjà non Pour devenir plus intelligent plus vite Il est important d'écouter ses livres audio En accéléré Bien sûr petit à petit D'ailleurs On a... Ok Donc si t'as pas le temps Tu lis Là il est pas sur lire des livres Ça peut être des livres audio En accéléré Mais là Ça veut dire qu'on faisait déjà un truc intelligent Quand on écoute les lives en accéléré Non Les vidéos en accéléré Daniel Bragg Actuellement chercheux chez Microsoft A fait des études scientifiques sur le sujet Elle a découvert Grâce à 453 participants D'un âge moyen de 34 ans Et de tout plein de petites études scientifiques Qu'en moyenne Un être humain normalement constitué Dit environ 120 à 180 mots Par minute Mais c'est pas ça qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est qu'elle a découvert Qu'on est capable D'écouter et comprendre Jusqu'à 309 mots par minute Ce qui fait le double Bon Pas très dur au niveau mathématiques Vous êtes d'accord mais Donc on peut mettre fois deux Pour vous donner un exemple D'ailleurs profitez d'aller sur audible.fr Faites-vous Mais parfois c'est pas l'addiction On le sait bien Vu que nous on met parfois Du 1.25 et tout D'une vidéo à l'autre Ça dépend de la manière De parler des gens quoi Autre abonnement Écoutez des livres audio Lisez des livres aussi par écrit Ça fait du bien franchement En vrai de vrai ça fait du bien Et pour vous donner un ordre d'idée Pour ceux qui vont pas y aller Mais c'est vrai que ça m'étonne pas Que quand même Alors je comprends l'aspect Des entrepreneurs D'ailleurs on va lire des vrais livres Comme ça on a l'air intelligent Mais je les comprends Eux qui veulent tout optimiser Et pouvoir faire des trucs Voilà Bah c'est logique que Quand ils se déplacent Ou qu'ils font un truc Ou une autre activité S'ils peuvent avoir En audio Comme ça ils peuvent écouter Des mots en accéléré Pendant qu'ils font une autre activité C'est quand même plus Voilà C'est plus productif Voilà à quoi ça ressemble D'écouter un livre audio En x2 Par exemple là j'écoute Pouvoir Par Robert Greene Vous comprenez non ? Vous comprenez ? C'est un peu stressant Mais on comprend Ça va quand on fait ça en live Pour une vidéo Mais je sais pas si j'aurais envie D'écouter une voix si vite On est en x2 Et je pense que tout le monde comprend C'est assez audible Jeux de mots Globalement je suis pas toujours Dans un état psychologique A vraiment vouloir écouter mon livre En x2 Mais 1.5 Pour moi c'est une obligation D'ailleurs peut-être Qu'il y a des effets secondaires à ça Peut-être qu'après Vous allez parler trop vite comme moi Et aussi un autre effet secondaire C'est que quand les gens Vont vous parler lentement Vous allez pas réussir à écouter Vous allez toujours deviner Ce qu'ils veulent dire Et répondre à ça Avant qu'ils aient fini la phrase Ah ouais C'est très mal poli Mais après vous pouvez pratiquer La méditation à côté Et puis ça compensera Par contre C'est pas parce que vous décidez D'un coup D'écouter des livres Il a l'air sûr de ce qu'il dit Notez hein Livres audio ou de lire des livres Que vous allez avoir 25 heures Dans une journée Ça c'est pas possible Du coup il va falloir prendre Une activité que vous faites actuellement Par exemple si vous écoutez Une heure de musique par jour Vous prenez une demi-heure de 7 heures Pour écouter des livres audio Et ensuite vous vous récompensez Avec de la bonne musique C'est mieux C'est mieux Et en ce qui concerne Merci Gothic Pour les 3 mois Tu veux être intelligent Arrête d'être bête La vitesse Commencez à Pourquoi est-ce que dans la vidéo Vous avez les meilleurs conseils 1 Puis 1.2 1.3 Et vous finirez très rapidement En x2 Sur l'autoroute du succès D'ailleurs Je vais finir ce point là Avec une citation Que tu as mis une adresse Dans le GPS de ta vie De Warren Buffett Qui dit The more you learn The more you earn Je vous la fais en français Le plus vous apprenez Le plus vous encaissez Let's go Écouter des livres audio Pour moi c'est pas juste Écouter des livres audio C'est beaucoup plus C'est comme prendre un bain Dans l'esprit de l'auteur C'est poétique Imaginez vous êtes à un café Avec l'auteur Et que pendant une année Il a réfléchi à ce qu'il allait dire Et vous dire au café Et qu'il a organisé ses pensées D'une telle façon Que ça soit vraiment Pour vous Compréhensible Mais surtout motivant Intégrable Inspirant Et que ça vous apprenne De nouvelles choses Il est un peu cringe Il veut prendre un bain Dans l'esprit de l'auteur Vous transmettre De nouvelles perspectives Sur la vie Imaginez pouvoir être Avec cet auteur Parce que vous n'avez Par exemple pas les bons amis Vous avez des amis Vous les aimez vos amis Mais c'est pas ces amis là Qui vous aideront A atteindre vos rêves Donc où est-ce que vous trouvez Vos nouveaux amis Les légendes Vous les trouvez où ? C'est les audiobooks ? Si vous les avez pas Dans votre quartier Vous pouvez toujours Prendre un livre audio Mais c'était lui Qui avait dit ça déjà alors Ou alors ils disent Vraiment tous Qu'il faut remplacer ses amis Par des audiobooks C'était lui Qui l'avait déjà dit La deuxième habitude Pour devenir plus intelligent Et on va essayer D'aller un peu plus vite C'est Ne faites pas confiance A vos émotions Surtout pas Surtout pas Non Est-ce que vous savez Que 95% De vos décisions Ne sont pas basées Sur votre intelligence Ou votre logique Mais simplement Sur vos émotions Vous savez que dans votre tête Vous êtes capable De faire ces choses Mais Il faut écouter l'audiobook De comment se faire des amis Comme ça déjà T'as un ami Et Ouais non ok C'est quoi derrière Il y a une machine A remonter le temps Quand il s'agit de se réveiller Et de le faire Ça marche pas Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous empêche De le faire ? Bah c'est vos émotions Et vu que vous écoutez Vos émotions Quand vos émotions vous disent De faire quelque chose Vous faites cette chose Et quand vos émotions vous disent De ne pas le faire Vous ne faites pas A ce moment là Vous êtes juste victime de vos émotions Et vos émotions fonctionnent Avec votre subconscient Vous êtes comme un cheval Être rationnel Froid Pragmatique Qui a peur du feu Même si vous ne... Une machine Une machine à générer de la valeur Ce qui n'est pas d'être brûlé Et vous savez également Pourquoi du coup Votre vie Ne correspond pas A la vie que vous rêvez d'avoir Oui je sais C'est pas facile de réaliser Tout ça d'un coup Comme ça Mais C'est la vérité Du coup Sachant que vos émotions Ne sont pas intelligentes en soi Bien sûr qu'elles ont une intelligence Elles ont un but C'est vous protéger Vous faire survivre Mais la survie de nos jours Est devenue tellement sophistiquée Que vos émotions Ne sont souvent pas appropriées Pour vous aider à réussir De façon concrète Vous avez comme un coup de foudre Sur une personne que vous voyez Vos émotions vous disent Non ne va pas lui parler Tu vas passer pour un camp Alors que votre logique Devraient répondre Pourquoi je vais passer pour un camp J'ai rien à perdre Donc vous allez lui parler Grâce à votre logique Parce que vous n'écoutez pas Vos émotions Allez parler aux gens Aller aborder tout le monde Si vous voulez aborder quelqu'un Vous mariez Vous faites des enfants Vous êtes heureux Peut-être ou pas Je sais pas En tout cas Si vous écoutez vos émotions Vous n'y allez pas Vous rentrez chez vous Vous regrettez Le regret Ou le challenge A vous de choisir Imaginons un autre exemple Vous êtes très ambitieux Le regret ou le challenge Mais vous vivez une période difficile Et vous avez eu beaucoup d'échecs dernièrement Vous vous dites Merde J'adore mes rêves Et il me parle Mais je pense pas que ça soit vraiment atteignable pour moi Ça c'est vos émotions Votre logique répond Si d'autres l'ont fait Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire Je vais planifier chaque seconde de ma journée Pour être sûr Que je fais tout mon possible Tous les jours Comme ça Lorsque l'opportunité Toquera à ma porte Je serai prêt Quelques années plus tard Le téléphone sonne L'opportunité de votre vie Vous êtes un peu stressé Mais vous Pendant plusieurs années Il faut faire ces journées super cadrées Comme ça Vous savez que ça va le faire Parce que vous vous êtes préparé jusque là Merci la logique Un autre contexte Vous vous réveillez le matin Vous êtes un peu fatigué Vous vous dites Ou plutôt vos émotions vous disent Oh je suis fatigué ce matin Je ne me sens pas très bien J'ai beaucoup travaillé derrière moi Il faut vraiment que je me repose Je ne sais pas Ouais Et là il va dire Qu'il ne faut pas écouter ça De toute façon pas Votre logique répond Si tu es fatigué Dors Continue à dormir Sinon avance Tu iras te coucher ce soir Comme tout le monde Les gens qui sont fatigués Ils disent qu'ils ne vont pas faire ci ou ça Mais ils restent éveillés A faire des trucs Qui sont aussi fatigants Donc de toute façon Tout le monde ira dormir ce soir D'ici là Avancez comme des malades Avancez comme si vous aviez le feu au cul De toute façon Après Des années d'avancement Si vous en avez marre Au moins vous serez là où vous en êtes Et vous pouvez dire Bon là J'ai assez à avancer Je profite de mes succès passés Et je me pose Il n'y aura jamais de regrets Genre je n'aurais pas dû avancer si vite Oh le succès c'est combien J'aurais jamais dû réussir dans ma vie Oh la la Si je pouvais revenir en arrière Si je pouvais revenir en arrière J'échouerais Ce serait vraiment mieux Personne ne va se dire ça Donc de toute façon Vos émotions qui vous disent Non mais aujourd'hui ce serait C'est tellement mieux Je ne sais pas si Je ne sais pas si C'est des super conseils Je ne suis pas sûr Mais on était censé être Apprendre à être intelligent Il est plus Les sept habitudes Pour devenir plus intelligent Et donc du coup C'est Il les a numérotés Attends En tout cas là C'était Ne pas s'écouter Quand on est proche du burn Et forcer le travail Elles laisseront la place A votre avancement L'avancement c'est une ressource Que vous ne regretterez pas d'avoir Mais d'avoir pris du repos Ça fait 7 minutes Vous voulez que je mette en voix 2 Comme il a dit Ce n'est plus intelligent Vous n'avez pas vraiment besoin Il n'y aura pas de regret pour cette journée Mais de journée en journée Ça créera des règles L'objectif sera donc La prochaine fois que vous ressentez Une émotion qui vous dit Ah je n'ai pas la force pour ça Faites quelque chose Que vous ne ressentez pas de faire Ok c'est ça en fait Je ne sais pas combien de temps Vous pouvez faire Faites en le maximum Et quand vous êtes arrivé au maximum Faites en 10 de plus Ce n'est pas juste pour la métaphore C'est juste que Imaginez quand vous arrivez A ce que vous pensez de votre maximum On dit qu'il reste généralement A ce stade 60% de plus C'est ce qu'on dit Maintenant vous avez fait par exemple 30 pommes C'est votre maximum Vous êtes là Vous avez les gens qui tremblaient Votre souffle commence à partir en cacahuète Vous n'êtes vraiment pas bien Vous avez l'air misérable Vous êtes en train de trembler comme ça Vous ne vous sentez pas bien C'est dans ce sentiment là Que vous évoluez Quand vous vous sentez bien Vous récupérez Quand vous vous sentez mal Vous évoluez Et du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque fois Que quelque chose se présente à vous Vous savez toujours qu'il est le bon choix Devenir plus fort dans la souffrance Quelque part en vous Vous savez que normalement Je devrais faire ça Mais mes émotions me disent de faire ça Et ça semble plus familier Plus facile Plus confortable Donc je vais faire ça Mais dans le fond je sais que c'est ça le bon choix C'est de faire ce que je n'ai pas envie de faire Parce que je sais que ça me mènera là où j'ai envie d'aller Pourquoi je n'ai même pas ça ? Et surtout n'oubliez Ouais moi c'est énervé Tu t'énerves comme ça Parce que tu t'imposes cette vie là Ça doit être tendu C'est compliqué quoi aussi Merci gros coin pour le prime Et pas que si vous êtes dur avec vous même Votre vie sera peut-être facile Il s'énerve parce qu'il applique Ce qu'il est en train d'expliquer Ça doit être dur le pauvre Par contre c'est certain Si vous êtes facile avec vous même C'est un appel à l'aide ouais Votre vie sera dure La troisième bonne habitude Même excellente habitude Pour devenir plus intelligent Je l'ai nommé Comprendre le fonctionnement de la croyance Vous allez voir c'est particulièrement intéressant On va commencer ce point Par une expérience qu'ils ont fait Sur National Geographic Ouais Mais avant ça je vous dis déjà La quatrième habitude C'est trois suppléments Qui vous rendent plus intelligent C'est vraiment le point le plus facile Il suffit de gober des gélules Donc si ça vous intéresse la facilité Restez au moins jusqu'au point 4 Maintenant Sur National Geographic Ils ont fait une expérience Avec plusieurs personnes Le but Mettre des lancers francs Pour faire simple Ils ont pris une magnifique femme Et un gentil gentleman La femme ne sait pas du tout jouer au basket Elle n'a aucune compétence dans ce domaine Et le Bokubla Lui c'est un bon joueur Il joue même très bien Le test était donc le suivant Ils ont commencé les deux A tirer respectivement de leur côté 10 lancers francs chacun Résultat après les 10 lancers francs Madame la beauté Mon ami zéro Et le Bokubla Lui Il en a mis 9 sur 10 L'expérience ne fait que commencer Ensuite Dans la deuxième étape de cette expérience Ils ont bandé les yeux Des deux intervenants Et cette fois Ils ont décidé de jouer un peu Avec leur cerveau Et leurs émotions Et leur perception De ce qui se passait en vrai A chaque fois que madame faisait Lancers francs Il faisait comme si elle l'avait mis Wow putain Tu as mis un truc de malata sur Et tout Ils l'encourageraient Comme pas possible Par contre Avec le basketeur professionnel A chaque fois qu'il tirait Il disait Oh Catastrophique Oh la la C'est la cata Ils ont fait 10 lancers francs Je crois Les yeux bandés Puis Ils ont enlevé leur bandeau Et là Bon le basketeur un peu déçu La miss qui savait pas jouer Genre super contente d'elle Elle se dit Wow je suis devenue trop forte La miss Joue mieux les yeux bandés L'expérience n'est pas terminée Ensuite Troisième étape Maintenant ils vont refaire simplement 10 lancers francs On lui a fait croire Que la personne était douée C'est ça Et puis du coup Ça a mis en confiance Et puis après Elle l'effectue mieux Tout ça Voilà Lancers francs Les yeux Ouverts Débandés Non pas se débander là Donc ils ont les yeux ouverts Ils refont tout simplement 10 lancers francs chacun Qu'est-ce qui s'est passé Madame qui n'avait mis Aucun lancers francs On a mis 4 sur 17 Et mon photo Basketeur Merci Flixou Pour les 6 mois J'espère que quelqu'un A clippé ce moment C'était bien Merci Professionnel Comment est-ce qu'il en a mis Cette fois 5 sur 10 Au lieu de 9 sur 10 avant Est-ce que vous voyez Ce qui vient de se passer La croyance De réussir ou d'échouer A influencé Les résultats suivants De 40% environ Et 40% d'amélioration De ce que vous faites Juste sur la base De la croyance Quand on dit Un enfant Tu dessines bien Il ne va plus se dessiner Non j'aurais compris Que vous êtes bon Ou mauvais Je veux sortir du grip C'est 40% gratuit Et je me rappelle Que ce concept là Seul a changé ma vie Je me rappelle d'un jour précis Où j'étais au travail Je travaillais pour un employeur Dont je ne vais pas mentionner le nom Mais voilà Je travaillais J'étais employé de bureau En Suisse On appelle ça Peu importe J'étais à ma pause de midi Ah non C'était juste avant ma pause de midi J'étais donc au bureau Je devais travailler Mais moi J'avais décidé De faire un test de QI A ce moment là Tout le monde était déjà Allé en pause de midi Moi je prenais ma pause Toujours un peu plus tard QI de 143 Du coup je me suis arrivé Je lui ai dit Je vais me faire un petit test de QI Et voir à quel point je suis malin Et du coup je fais mon test de QI Étonnamment Et je vous jure Tout ce que C'est comme ce gars Qui est à son boulot Comme ça Qui fait un test de QI Je vous dis Je garderai cette croyance Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Je veux croire que je suis un surdoué J'ai appelé ma mère J'ai dit Maman j'ai fait un test de QI On m'a dit que j'étais un surdoué Depuis là Depuis ce jour là J'ai senti mon intelligence Se décupler Je vous jure que c'est la vérité Et ce que je veux dire avec tout ça Ce qui compte C'est pas que ce que vous croyez Soit juste Tout ce qu'on peut croire Il a appelé sa mère Oui ok Non mais il explique ça Juste Comment la croyance s'utilise En réalité Si on croit Qu'on sait faire quelque chose Mes problèmes c'est que c'est utilisé Dans les bazars d'auto-persuasion De loi de l'attraction Et de pensée positive Et tout le bordel Dans le bazar de développement personnel De manière individualiste Alors que je trouve que Ce principe il s'applique plus sur Ayant Je pense Un entourage Qui va t'encourager Peut-être dans quelque chose Etc Voilà Bah bon Peut-être Mais bon Ça paraît logique Bah vous savez Quand vous croyez Vous n'êtes pas sûr Mais la croyance a un effet hyper puissant Sur votre cerveau Imaginez Je pars du principe Que je crois être faible Donc je vais dire Je suis faible C'est ni juste Ni faux C'est une possibilité de ressenti Dans mon expérience directe Et subjective Si je dis Je suis fort Ça peut être vrai Ça peut être faux C'est pas ça la question C'est juste Qu'est-ce que je dois dire Pour atteindre mes rêves Qu'est-ce que je dois croire Pour réussir Qu'est-ce que je dois croire Pour avoir envie de faire Ce que j'ai à faire aujourd'hui Qu'est-ce que je dois dire Pour être la personne que je dois être Pour ma famille Pour mes amis Etc Beaucoup de gens l'écoutent Moi je pense qu'il a raison Du coup Le but d'une croyance N'est pas d'atteindre La réalité fondamentale De l'existence sur Terre Ou sur je ne sais quoi A mes yeux en tout cas Le but de la croyance C'est simplement D'altérer Votre expérience subjective De la vie Pour vous permettre D'atteindre de meilleurs résultats En tout cas pour ceux Qui sont orientés objectifs Et pour les autres Qui aiment se morfondre Vous pouvez aussi utiliser La croyance pour vous détruire Vous faites un boulot de dingue Mais c'est magique Comme cadeau T'as un cœur comme ça toi T'as un cœur comme ça toi Gros coin Merci Gros coin Et bienvenue à A Obetrix A Le mec de l'internet A Rolf le blues A Crozer Et à Bill Pismuth De confiance en vous La croyance Vous en faites ce que vous voulez En fait C'est comme un couteau Et pour la petite histoire En ce qui concerne le test de QI J'ai dû attendre deux ans et demi Avant d'en faire un Mais je vous rassure Je ne suis pas un génie C'était pas dégueulasse Les tests suivants que j'ai fait Mais j'ai pas refait 135 dessus Le test de QI De toute façon ça veut rien dire La quatrième habitude Pour devenir plus intelligent C'est simplement De se nourrir correctement Et ça j'espère que vous le faites déjà Mais pour supplémenter Ce que vous faites déjà Parce que moi je mange bien Depuis cette année J'ai pas l'impression D'être plus malin Déjà On va voir qu'est-ce qu'on peut Assimiler comme molécule Pour devenir Je suis sûr qu'à un niveau alternatif Hors du grippin Ou Ouais c'est dommage Encore plus intelligent Si ça existe Moi ce qui m'a rendu con C'est la drogue Je crois Je suis sûr Sinon je serais plus intelligent Je plaisante pas C'est un champignon Et les champignons Sans nos amis Croyez moi Regardez J'en ai juste là J'ai fait des pilules moi-même Petite crinière du lion Quoi Il s'est fait des pilules De crinière du lion C'est comme ça J'en ai déjà pris Vous pouvez l'acheter en poudre Directement Ou sous forme naturelle C'est à vous de voir Vous vous débrouillerez Pour en trouver Si vous en voulez Ludo va faire flasher Les bienfaits C'est légal son truc C'est marrant Des entrepreneurs Qui mangent un truc Qui s'appelle La crinière du lion Je suis sûr qu'ils ont pris Ce truc là au hasard Juste parce que ça Y'a lion dans le nom Merci Genesa Pour les deux mois C'est terminable sinon Et encore pas mal De bonnes habitudes Du coup Deuxième supplément Complément alimentaire Je crois que vous dites en France Mémoire et concentration C'est le bacopa Ça améliore donc La mémoire et la concentration Et ça a d'autres effets positifs Ludo va faire flasher également Mais il est en train de conseiller Des trucs à bouffer Sur sa chaîne Quand même C'est chaud Bienfait du bacopa A l'écran Et pour finir J'en ai malheureusement plus Et j'en voulais d'ailleurs Le dernier complément alimentaire A absolument prendre Tous les jours En tout cas Si vous n'avez pas Une alimentation complète C'est l'oméga 3 L'oméga 3 Vous allez voir Pour votre cerveau C'est parfait Il va baigner comme ça Dans le gras C'est exactement ce qu'il a besoin Pour performer C'est pas très scientifique Ludo fait flasher Les bienfaits à l'écran Ouais L'oméga 3 Il y a une légende Qui court sur internet Par rapport à l'oméga 3 J'ai mangé du poisson Avec cette histoire Il y a une mère Il y a quelque temps Genre j'en mange J'en ai même encore mangé ce soir Ok ça va Je suis sur la bonne voie Je crois que je suis C'est mal Les médecins disaient Qu'il n'y avait aucun moyen De récupérer ça Mais sa mère a fait des recherches Sur internet Ça peut être dangereux Mais là Elle a fait sa recherche Et elle a trouvé un truc Qui lui semblait intelligent Je voulais pas rester l'entièreté Parce que sa vidéo elle est longue J'ai une fascination un peu bizarre Elle s'est dit Je vais donner 20 fois Pour voir jusqu'où il va aller La dose recommandée à mon fils Pour qu'il puisse récupérer De ses lésions cérébrales Vu qu'elle a vu que l'oméga 3 Pouvait aider dans ces cas là Ça a marché Je sais pas si c'est vrai Mais du coup Il y a quelques années J'avais déjà lu cette histoire Je me suis dit Bah je vais augmenter mes doses d'oméga 3 Peut-être que j'ai aussi Quelques problèmes en fin de compte Et j'ai pas pris 20 fois plus Mais j'ai pris vraiment 12 pilules d'oméga 3 Le premier jour C'est bien passé Aucun problème Le deuxième jour J'ai pris ça Une demi-heure plus tard J'ai vomi un aquarium Donc reste Mais qu'est-ce que tu racontes Respecter les dosages Je pense que c'est mieux Et n'oubliez pas Que c'est que des compléments alimentaires Bien sûr qu'il faut Une alimentation saine Qu'est-ce qu'il raconte Mais qu'est-ce qu'il raconte Quand il s'est rempli De pilules d'oméga 3 Bien sûr qu'il faut vous hydrater Bien sûr qu'il faut faire du sport Etc C'est un tout Mais là j'avais envie De vous donner des compléments alimentaires Spécifiquement pour améliorer Vos capacités cognitives C'est gratuit Mais n'oubliez pas D'aller voir votre médecin Avant de faire quoi que ce soit Que je pourrais proposer ici Parce que je ne veux pas Être responsable de votre mort Non merci L'habitude suivante Pour devenir plus intelligent C'est tellement évident Qu'on va passer très rapidement dessus C'est améliorer la qualité De votre sommeil Ouais ok Bon allez on va à la suivante Parce qu'on va pas rester Des heures sur lui quand même Mais ok Il a disclémé Il a disclémé Bon les livres Qu'est-ce qu'il a dit d'autre finalement Il a dit tellement de trucs Et ça partait tellement Dans tous les sens Que j'oubliais Ah oui le fait de s'auto-persuader La croyance quoi Tromper sa croyance Ouais Manger des pilules d'oméga 3 Bien dormir Bah c'est sûr que En fait les trucs Là il donne des conseils Qui est pas pour être intelligent Mais d'avoir un corps Qui fonctionne bien C'est sûr que c'est une activité Physique régulière Que tu Tu manges bien Que tu dors bien Bon bah ton corps fonctionne mieux Donc Mais C'est plus au quotidien T'es moins à la masse quoi Je sais pas si t'es plus intelligent C'est plutôt que t'es con Enfin que t'es plus Limité Assommé Euh Si tu prends pas soin de toi Merci Aipioche Pour le sub Hum hum Ah oui il a dit De faire un burn out Si c'est vrai Comment devenir Plus intelligent Bonjour et bienvenue A cette nouvelle vidéo Aujourd'hui J'aimerais te parler Donc là Six techniques inconnues Inconnues Une personne ne laissait Pour devenir Plus intelligent Sujet qui est hyper important Dont beaucoup de gens Se posent au quotidien C'est est-ce que c'est possible D'augmenter son niveau d'intelligence Et il a un papier Ouais il a un petit truc Un flip chart derrière Pour Pour écrire des trucs Donc pour moi Ça 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 veut dire Qu'on est là pour un cours Ça veut dire Que c'est intelligent Est-ce que c'est possible De devenir plus intelligent La réponse à cette question C'est oui Mais il faut comprendre Que l'intelligence Se définit comme étant La faculté de comprendre De ne pas se méprendre Sur la nature des choses La définition des mots Ou même l'interprétation Ou même la façon De se mémorer Des choses qui se sont passées Donc est-ce que c'est possible D'augmenter cette intelligence Oui Mais il faut aussi comprendre Qu'il y a des choses Que nous faisons au quotidien Inconsciemment Qui détruisent nos cellules cérébrales Et tout ce qui est lié A l'intelligence Est lié aux cellules cérébrales Quand tu détruis Ces cellules cérébrales Que tu as Cela va baisser considérablement Ton niveau d'intelligence Donc dans cette vidéo Je vais d'abord te partager Des erreurs que beaucoup de gens font Qui détruisent petit à petit Nos cellules cérébrales Et ensuite je vais te partager Des petites astuces Que moi je faisais Quand j'étais plus jeune Pour augmenter mon niveau d'intelligence Tu vas voir que c'est possible Et les techniques Que je vais te partager A la fin de cette vidéo Ce sont des techniques personnelles Ça n'a pas été prouvé scientifiquement Nulle part C'est ce que moi je faisais Quand j'étais petit Et moi je sais que ça a eu Des bons résultats dans ma vie Et c'est ce qui m'a amené Là où je suis aujourd'hui Avant d'entamer Je demande Il va faire deux listes De ce qui tue les cellules cérébrales Et ce qui les stimule Je sais pas dans quelle liste Il va mettre Fumer de la huile Tous les jours Pendant dix ans Mais J'espère que je vais pas apprendre Une mauvaise nouvelle A t'abonner Pour ne pas rater les prochaines vidéos Qui arrivent sur cette chaîne Chaque samedi De partager des comportements Les mauvaises habitudes Que tu fais au quotidien Qui détruisent tes cellules cérébrales Si tu faisais ces choses là Il serait temps que tu arrêtes Ou que tu diminues De faire ces choses là Parce que ça va t'aider A non seulement A reconstituer tes cellules cérébrales Et à augmenter ton niveau d'intelligence Alors la première chose Qui détruit nos cellules cérébrales C'est la consommation de l'alcool Je ne sais pas si tu vois bien mon tableau Parce qu'il est assez flou Alors il faut comprendre Que la consommation de l'alcool A d'énormes Bon voilà Déjà Vous remettez un peu vos actes en question La Roro Famili Qui était là au bar Et son niveau d'intelligence Baissait considérablement Je me rappelle quand j'étais plus jeune Là où j'ai grandi dans le quartier Il y avait un vendeur de parc Putain mais si dans ma vie Vraiment je n'avais jamais bu Ou pris de l'alcool Je serais peut-être vraiment Plus malin quoi Et lui il était tout le temps bourré Parce qu'il vendait même ses parfums Uniquement pour s'acheter de l'alcool Et à chaque fois il était bourré A un moment Mais ça aurait été Ça aurait été moins marrant Ça aurait été moins marrant quoi Non ça va Non je suis toujours ok Il était tellement habitué Je suis toujours ok avec mes choix Même quand il ne buvait plus Il y avait juste le soleil Quand il y avait un soleil ardent Lui il se retrouvait automatiquement bourré Et le pire c'est que Plus qu'il a trop trop bu de l'alcool Il ne reconnaissait plus Même ses clients fidèles Tu viens il te demande ton prénom Alors que c'est toi Qui a l'habitude d'acheter des parfums Chez lui à chaque fois Donc ça Ce sont des petites choses Qui font que nos cellules cérébrales Se détruisent considérablement Si vous buvez de l'alcool Il est temps de réduire Votre consommation de l'alcool Je ne vous dis pas d'arrêter directement Mais vous pouvez au moins réduire Votre consommation de l'alcool Et il est aussi très difficile Ça va il demande des choses possibles Il demande des choses possibles D'ailleurs c'est vrai que moi Toute la partie de l'année là Pendant des mois J'ai arrêté de boire En fait j'ai fait tous les trucs Qu'ils disent en fait J'ai arrêté de boire De fumer J'ai mangé mieux J'ai fait du sport Mais je ne trouve pas que Significativement Je suis devenu plus intelligent Je suis devenu moins dépressif certes Plus organisé Enfin plus Plus productif Plus organisé Ouais Plus intelligent Je ne sais pas Je ne sais pas Mais je n'ai pas lu J'aurais dû lire des livres en même temps Si j'avais lu aussi 240 livres Ça aurait marché Si on est entouré par des gens Qui boivent tout le temps de l'alcool Moi par expérience Je ne buvais jamais Mais vraiment jamais De ma vie Et je sais que personnellement J'ai fait des petites exceptions Et ça c'était dû aux personnes Que je fréquentais à ces moments là Parce qu'on dit que Quand tu traînes avec 5 buveurs Le 6ème buveur c'est toi Et quand tu traînes avec 5 entrepreneurs Le 6ème entrepreneur c'est toi C'est pourquoi il faut faire super attention A qui te fréquentes Je suis désolé au bar Plutôt qu'aller chercher des bières J'aurais dû vous inciter à entreprendre C'est ça J'aurais dû vous inciter à entreprendre A la place au lieu de Au lieu de descendre chercher des bières C'est ça Je ne vais pas les gars On lance une boîte Avoir un impact positif Sur ton degré d'intelligence Et la deuxième habitude Qui font que nos cellules cérébrales Sont détruites Et donc qui baissent notre niveau d'intelligence C'est la consommation de la drogue En fait quand j'étais au collège Et au lycée J'avais un ami qui était très intelligent On était tous les deux Premiers de notre classe à chaque fois Ah merde la drogue aussi Merde il va vraiment parler de la drogue Ainsi de suite Et puis lui à un moment Il a commencé à fréquenter des gens Qui se droguaient Qui fumaient de la chie Ainsi de suite Et puis lui aussi il a commencé à fréquenter Quelqu'un qui était premier de sa classe Au bout de quelques années C'est retrouvé dernier de la classe Le but ce n'est pas de dire Que tu dois être premier de ta classe Mais il faut juste comprendre Que ça c'est une preuve Mais c'est juste que ça rend fainéant Parce que tu t'en fous Et tu ne trouves pas ça très important Ce qu'il y a en cours Mais je ne pense pas que ça rend si bête Si en vrai quand tu es ado Si je crois Je crois que par contre Avant un certain âge Je pense que ça peut vraiment faire des dégâts Mais moi c'était tard Autant l'alcool que la drogue Vraiment On en a parlé d'ailleurs à la soirée Parce que le V m'a dit Qu'il y avait eu pareil Pardon le V C'est que démarrer ça très très tard Moi c'est vrai qu'avant genre Je crois qu'avant 18-19 ans J'avais jamais Je crois que la première fois que je suis bourré J'ai genre 18 ans quoi 17 Ouais Ouais 18 je crois Franchement 18 Peut-être 17 Mais Et ouais Fumer pareil Même période quoi Alors que Plas de gens Je sais bien que c'était 14-15 ans et tout Moi j'ai rien du tout Avant l'âge adulte quoi J'espère que ma mère Et pas sur le chat Non mais Des bières quoi 9 personnes Mais j'ai rattrapé de ouf après J'ai fait Ah merde C'est si bien Mais vous auriez dû me le dire avant Et là j'ai rattrapé quoi J'ai rattrapé Je vais te partager des petites techniques Que tu pourras mettre en place Pour augmenter considérablement Ton dégré d'intelligence Il a été prouvé scientifiquement Que la consommation de la drogue Détruit nos cellules cérébrales Et donc baisse notre niveau d'intelligence Et la troisième habitude Par contre c'est vrai que j'ai un pote J'espère qu'il n'est pas là sur le chat Mais c'est vrai qu'il prend vraiment beaucoup de drogue Et je trouve pas Il est pas con Pas du tout Mais sa mémoire C'est une catastrophe quoi Moi je trouve que ça a un tas La mémoire en fait Les drogues et les trucs comme ça Mais pas l'intelligence au quotidien Je trouve que si t'es malin On va dire que t'as tendance à comprendre les choses Tu peux garder un esprit vif Et machin Moi j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années Ça a pas affecté ça en fait J'ai pas l'impression d'être plus con Que quand j'étais jeune Avant que je me drogue Ou que je boive Ou je sais pas quoi Mais par contre oui Des trucs en termes de concentration Capacité de concentration Mémoire En fait toutes ces choses là En fait toutes les choses Ce sont plus des outils de l'instantané Voilà Où justement aller chercher des infos etc Mais Ouais je suis peut-être un peu plus lent quand même Pour voilà Peut-être ouais je sais pas Certains types de réflexions Mais je veux dire au final Je suis pas teubé quoi Je trouve même qu'avec les années En étant devenu plus grand On a appris des choses Je réfléchis mieux Que par contre si j'ai des souvenirs Quand je suis plus jeune Au l'âge j'ai l'impression Quand je suis plus jeune D'être complètement con Parce que je sais rien quoi Il y a une forme de maturité De réflexion avec les années Mais par contre la mémoire C'est vrai que c'est une catastrophe Mais moi je suis parti De tellement une bonne mémoire Que ça va En fait Moi je trouve que bah Jusqu'à très tard C'est vrai que je n'oubliais rien Mais rien quoi Mais à un stade où c'est pas si bien Je trouve de rien oublier Genre vraiment de te souvenir Dans détail d'absolument Tout ce qui se passe C'est même rester sur certains trucs quoi Les visages Par contre jamais je vais oublier un visage Tu vois même si je croise une fois Mais Je vais quand même oublier des événements Maintenant ça va quand même être trié etc Mais J'ai très peu de blackout quand même Parce que même par exemple J'ai bu comme un trou À la soirée après Péridaïsa J'ai aucun trou de mémoire sur ça Ou alors c'est des Des petits bouts de conversation Parce qu'on peut pas te rappeler De toutes les conversations Mais je me souviens quand même Quasi de toutes les conversations Que j'ai pu avoir sur cette soirée là Tous les sujets Tous les trucs Avec qui j'ai parlé Même si je sais Je me rappelle la suite de conversation Je sais bien où je suis assis Qui il y a autour etc J'ai quand même une Voilà Mais Je n'ai plus aucun visage À plus de 20 ans Comment ça tu te souviens À plus d'aucun visage De avant tes 20 ans Mais Par contre J'ai vraiment un pote Qui est très malin Y'a pas de soucis Voilà Mais qui a une mémoire C'est une catastrophe Et Je sais pas s'il a toujours eu ça Je le connais depuis longtemps Mais vraiment Là je me dis parfois Putain C'est abusé quoi Genre vraiment Je sais pas Je vais donner un exemple Je donne un exemple En fait C'est des trucs De quand une certaine situation Te fait avoir un stimuli De tiens Ça me fait penser à ça Je vais raconter ça Et en fait Il va pas jauger de ça Je l'ai sans doute raconté Ce qui fait que des anecdotes Dès qu'il va se passer quelque chose Imaginons Je sais pas On passe dans telle rue Y'a tel resto Il va dire Ah putain À ce resto là Une fois Nanani nanana J'ai fait ça à ce resto là Mais on peut passer Littéralement 15 fois Devant ce resto On racontera la même anecdote Vraiment Là toujours Si je sais que là On peut repasser Je vais avoir la même anecdote Encore Et encore Et encore Et encore Les mêmes mots La même anecdote Et même si je dis Non mais je sais Bah la prochaine fois Y'aura quand même cette anecdote Et ça je trouve ça fou Je trouve ça fou Merci Dark Padra Pour les 3 mois Retour dans la team live Avec mon joli chat sur les genoux Oh Ça s'appelle comment ton chaton Ça c'est pas être drogué Ça c'est être mon daron Non en fait j'en sais rien Oui voilà Je fais le lien avec la drogue Parce que c'est un C'est un de mes partenaires de drogue Et quoi Mais Mais si ça se met Ça Oui En fait je connais des gens Qui ont le même truc Alors qu'ils boivent pas Ils fument pas Ils priment pas de drogue Donc je crois Qu'il y a juste des gens Qui sont comme ça Je crois que c'est plutôt Le fait de s'en foutre un peu Et de se dire Bah tiens il se passe quelque chose Ça me fait penser à quelque chose Je vais le raconter Et moi à l'inverse J'ai beaucoup peur De quand je veux dire un truc De me dire Je l'ai peut-être déjà dit Oui parfois je raconte un truc en live En effet je l'ai déjà dit Mais je vais quand même dire Je l'ai pas déjà dit Peut-être j'ai déjà dit Je sais pas Je crois que des gens s'en foutent Simplement Peut-être c'est ça Peut-être c'est ça Je sais pas Ah bon C'est qui le streamer Non mais c'est pas Je ne suis pas Je connais pas que des streamers J'en connais aucun ailleurs Ce qui fait que vous êtes Beaucoup moins intelligent aujourd'hui C'est la consommation de la cigarette La cigarette L'abus de la cigarette Est dangereux Non seulement pour notre santé Mais aussi il ralentit La production de nouvelles Oui Osef du radotage Et puis même Quand moi je redis un truc en stream Que j'ai déjà dit En fait tout le monde Ne l'a pas forcément entendu C'est pour ça que je me permets parfois Parce que bon bah On est pas sur les mêmes gens quoi Donc forcément Voilà La cigarette aussi Merci Vanichoco Pour le sub que tu offres A quel var Non toi t'es qui Qu'est-ce que je fais là Je sais pas Vegatart Astalle-toi On apprend à être intelligent Cellule cérébrale Je ne vous dis pas quelque chose Que je ne sais pas Je me suis bien renseigné là-dessus Et en plus mon père Il était médecin Donc j'ai beaucoup de crédibilité En vous disant tout ce que je vous dis C'est pourquoi jamais demandé J'ai jamais fumé de la cigarette C'est ton père qu'il était pas toi Tu lui as demandé Tu lui as montré ta vidéo Pour qu'il valide Merci Void Quantum Pour le sub Merci beaucoup Bon là en fait C'est vraiment une vidéo De la culpabilisation quoi Moi je veux voir Six techniques inconnues Pour ne plus intelligent Et ses trois premières techniques C'est ne bois pas Ne drogue pas Ne fume pas Et je sais que La consommation de la cigarette Empêche la production De nouvelles cellules cérébrales Et donc baisse votre niveau D'intelligence Si vous êtes quelqu'un Qui fumait beaucoup Je sais que beaucoup de gens Commencent à fumer de la cigarette Non pas parce que c'est un besoin Mais juste pour se sentir intégré Dans une société Les gens Après c'est la malbouffe Je viens de voir blessure À la tête Après Et ce truc blessure À la tête C'est tout petit J'espère qu'il va dire Ne vous faites pas Ne vous faites pas De blessure à la tête Envoyé pour cette maison Il a décidé finalement De rentrer au pays Pour s'installer Avec sa famille Il vient au pays On l'amène sur un terrain Qui n'était pas du tout construit Donc ça veut dire Que tout l'argent Qu'il amenait Pour qu'on lui construise La maison A été bouffé par son frère Et il lui montrait Des photos d'une autre maison Qui n'était pas du tout à lui Et c'est à ce moment là Directement le monsieur Qui n'avait jamais fumé De toute sa vue A demandé à quelqu'un De lui passer une cigarette Et donc il a commencé à fumer Cette histoire elle est drôle Mais c'est vraiment une histoire vraie Ça s'est passé dans mon quartier Quand j'étais plus jeune Et ça c'est la seule raison Que je connais pour quelqu'un Qui a commencé à fumer Par rapport à une situation Sinon la plupart du temps Les gens fument par rapport A leur entourage A cause de leur entourage Pour se sentir intégré Dans la société Non c'est pas vrai Ça marche pas J'en ai marre de cet argument Vraiment c'est fou Le truc principal de la club C'est C'est un outil pratique Pour se créer Un manque Qui permet d'être comblé Et d'avoir des petits pics De Bah de plaisir À cent années quoi Addiction Et quand ça devient une addiction Ça devient quelque chose Pour créer des contre-soirées T'as mal pris vu la canne Que j'étais souvent devant A fumer J'ai pris mes habitudes de chez moi C'est vrai que moi je suis un gars Qui traîne devant les bars Plus que dedans Mais C'est difficile Parce que je me sens oppressé Après un moment Il faut respirer un peu dehors Et moi personnellement J'ai accompagné des personnes En coaching privé Pour qu'ils puissent arrêter La cigarette L'abus de la cigarette Baisse votre niveau d'intelligence Et détruit les cellules cérébrales Qui existent déjà Donc plus tu consommes de la cigarette Moins tu es intelligent En tout cas Si c'est la vraie définition De l'intelligence Tu en as beaucoup moins Par rapport à la moyenne Et la quatrième mauvaise habitude Qui détruit nos cellules cérébrales C'est manger des aliments Pourquoi ça flante C'est juste une grosse feuille Malsain Manger des aliments malsains Empêche la question Les aliments malsains Nouvelles cellules Non je dirais ça Je mangeais un truc C'était malsain Il faut comprendre que Glouc le truc que j'ai mangé Tout comme l'esprit A besoin de vitamines Pour se développer Et donc le corps a besoin D'un certain nombre de vitamines Le cerveau aussi a besoin de ça Mais si vous consommez Que des aliments malsains C'est que vous manquez De ces vitamines là Dans votre corps Au lieu de manger tout le temps Des aliments malsains Remplacez ça par de la bonne bouffe Manger sain Manger équilibré Vous pouvez manger quantitativement En mangeant équilibré C'est vrai que ça ça change Mais tous les trucs qu'il dit Je sais pas si c'est machin Moi je l'ai senti Sur vraiment plus du Pour moi tout rentre Dans une logique De prendre soin de soi Et c'est vrai qu'on se sent mieux Mais je lis pas ça A l'intelligence moi Mais c'est vrai que Si tu te sens mieux Et que tes mots obscurcis Par des trucs Que tu es plus fonctionnel Etc T'as l'impression D'être moins con T'as l'impression D'être moins à la masse Mais moi c'est pas Moi je trouve Qu'il y a du plaisir Dans le fait de Je vais arrêter Je rigole Twitch Non parce que là Je vais encore trouver Des arguments pour Non mais Je trouve que c'est important D'utiliser Ces points là Qu'il a dit là De temps en temps Parce que si t'es constamment Connecté à la réalité Parfaitement Et que tu comprends Tout ce qui se passe C'est que du coup T'es bien Aligné et tout C'est dur à un moment Moi je trouve T'es un peu surchargé T'as un petit peu De saturation Je comprends trop Tout ce qui se passe Tout est clair Là j'ai besoin J'ai besoin de me fracasser Pour un peu faire genre Je suis complètement teubé Je comprends plus rien Ça fait du bien Et puis on recommencera Demain Mieux à comprendre A nouveau Que la vie Mais si t'es tout le temps Tout le temps Parfaitement En conscience De tout ce qui se passe Je trouve ça épuisant Alors après Il y a des façons plus saines De se déconnecter En lisant un bon livre Effectivement Avec une petite tisane C'est super d'arriver A se déconnecter Comme ça Mais c'est vrai que Être constamment en alerte Là je suis parfaitement fonctionnel Je mange parfaitement sainement Ma journée est parfaitement bien programmée Je vais lire aujourd'hui des livres Et quand je ferai d'autres activités Je vais lire des livres audio Pour être un meilleur être humain Et du coup générer plus de valeur C'est horrible après T'es Quelle tension quoi Merci fanfreluche pour les 5 mois Bah voilà Je vais le voir Ça y est J'ai le truc pour partager Mon abonnement Je t'ai accusé pour hier Au ressori Ah donc t'avais bien désactivé Pour que je le vois pas Bah voilà Bah voilà Donc c'est arrangé Merci fanfreluche Tu vois j'ai vu Alors que soirée tastique Non là on est bien Mais je dirais pas ça Je dirais pas ça Non non Je dirais pas ça Bah si Mais je ne recommanderais pas ça Mais Mais ce que je veux dire C'est A des échelles différentes Tout le monde a besoin D'un petit peu déconnecté C'est vachement mieux Si pour déconnecter T'as besoin de peu de choses Parfois il en faut un peu plus Moi en tout cas Je fais du Je fais du Faut que je me fasse mon discours Que ça ressemble à de la prévention Attends Je rigole Twitch Moi il est vrai Que ce que j'allais souvent chercher Dans la witte C'est un truc de soulagement De genre Ah putain Bah la même chose Que t'as avec un anxiolytique De type Alprazolam Bromazepam Diazepam Toutes ces choses là Le fait de Tu sais ça bloque un petit peu Tes pensées Genre t'as l'impression Qu'il y en a douze d'un coup Il y en a plus qu'une ou deux T'as l'impression d'être en fait Un peu teubé Mais En même temps T'as l'impression De quand même mieux comprendre Ce qui se passe Tu te sens un peu moins surchargé Un peu moins Genre il y a trop de trucs En même temps Du coup c'est calme C'est soulageant C'est tranquillou Voilà quoi Et pour moi Et du coup parfois C'est juste à faible dose De manière saine Que ce soit dans un milieu Bon la drogue On va pas leur commander On est sur Twitch Mais l'alcool Vu que c'est légal Voilà Ou même les aliments malsains Tu vois Tu manger un petit burger Bon bah voilà Je sais bien que c'est pas bon pour moi Mais bon il y a un petit moment de plaisir Voilà Avec une petite bière Et on discute On est là On est tranquille Et puis Je défendais quoi déjà là ? J'essaie de me rassurer Moi j'étais comme ça Avant je ne faisais pas du tout attention A ce que je mangeais Mais à force de bien m'entourer De m'entourer par des Alpha Dreamax De m'entourer par des Dali De m'entourer par des Dali ? Dali ? Attends il cite des chaînes Pas du tout attention à ce que je mangeais Mais à force de bien m'entourer De m'entourer par des Alpha Dreamax Attends lui il dit qu'il s'est entouré par Ah il est entouré par Alpha Dreamax Développement physique, social et mental Ça c'est ses influences De m'entourer par des Dali De m'entourer par des gens Qui mangent super bien Et puis qui font super attention A ce qu'ils consomment Ça ça m'a permis De bien équilibrer mon alimentation Consommer de la CBD c'est mieux Oui voilà Parce qu'en plus ça c'est légal Toujours il me semble C'est vrai qu'il n'y a que l'aspect Un peu qui calme C'est vrai C'est vrai voilà Non mais Moi je vais rien recommander Je ne peux pas mettre ça Je suis juste en train de défendre L'aspect que bon Si tu supprimes Ça de ta vie Enfin c'est génial Si tu y arrives Et il y a des gens justement Je pense qu'ils ont une recherche Du plaisir Dans justement être méga sains Et c'est ça Qui les fait se sentir bien Et que s'ils en sortent Enfin voilà Chacun a fonctionné différemment Tu vois mais bon Voilà Comme tout C'est dans l'abus Qu'après effectivement C'est pas bien C'est pas bien dans l'abus Mais il y a des gens Voilà L'équilibre il se fait sur ça Mais Problème moi je trouve Que ça c'est tout des trucs Plus liés à la stabilité À la stabilité mentale Émotionnelle À une forme de bien-être Et je ne sais pas pourquoi Il lit ça l'intelligence Enfin lui il est en train de dire Que ça grille des trucs Mais bon Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux Beaucoup plus en forme physiquement Et même intellectuellement Beaucoup de gens sont fatigués aujourd'hui Même quand ils dorment 10h Ils se réveillent Ils ont encore envie de dormir Mais si vous vous faites partie De ces gens là Qui mangent super bien Qui dorment super bien Vous allez voir que vous êtes séparés De cette masse De cette foule de gens Qui sont tout le temps fatigués Qui sont tout le temps En manque d'énergie Et qui ont moins Beaucoup moins de faculté de réfléchir Et qui sont beaucoup moins intelligents La cinquième et avant-dernière chose Qui peut détruire nos cellules cérébrales Ce sont les blessures sur la tête C'est rare parce que Comme il cite que des trucs Dont t'as le choix De consommer ou non On dirait vraiment Que c'est soit toi Qui choisis de te faire Des blessures à la tête Voilà Essayez de manger mieux Fumez pas Et arrêtez de vous taper La tête sur le mur C'est pas possible Des blessures sur la tête Tout ça peut avoir des impacts Sur nos cellules cérébrales Et donc détruire Ou diminuer notre niveau Oui pardon C'est vrai C'est vrai Je vais refaire un disclaimer Quand même Comme a dit Caracol Au mieux ne consommez rien du tout Ça reste la drogue Et les effets secondaires Pas ouf Faites attention à vous C'est quoi qu'il faut dire aussi L'alcool est à consommer Avec modération Et la drogue est bien sûr illégale Comment en consommer Alors que de toute façon Les magasins qui en vendent N'existent pas C'est illégal On ne peut pas en trouver Donc Oubliez Oubliez tout ce que j'ai dit Ne me bannais pas Twitch Voilà Bien sûr Évidemment Évidemment Moi je m'en servais là Pour faire des discours De Voilà Des discours Comment dirais-je C'est un petit peu Le truc de Quand tu fais complètement Quand tu fais complètement De là Non mais ça n'existe pas Ne faites pas ça En mode c'est prohibé Ne faites pas ça Il y a un peu Un côté culpabilisant De genre Mais alors c'est impossible À atteindre En fait C'est impossible à atteindre Moi je suis pas sain Tant pis Etc Alors que je trouve Que quand tu abordes Le fait Que bah oui Bah ok En réalité Dans les faits La majorité des gens Boivent Prennent la drogue Fument Mange mal Etc Et bah Et que tu dis Bon bah c'est ça la réalité C'est quand même la majorité des gens Et puis en fait du coup Voilà Et que t'acceptes Que ça fait partie de notre monde Et notre société Mais que du coup T'es plutôt sur l'éducation de ça Et de comment tu fais Pour le faire De manière un petit peu plus Contrôlée Saine Avec une forme d'équilibre Etc Je trouve ça plus réaliste Et sain Que De dire Ça n'existe pas Ni toucher Jamais c'est impossible Parce qu'en fait Le monde ne fonctionne pas comme ça C'est peut-être un peu caracole Parce qu'il est pas marrant Mais je veux dire La plupart des gens Non j'éconne Non en vrai J'aimerais bien pouvoir m'amuser Aussi à des endroits Sans boire Comme Comme caracole Mais c'est vrai que moi Je sais pas faire ça Je ne fais que Je lance ma marque Par jalousie en fait Non mais Non mais oui C'est vrai à la fin du truc D'ailleurs caracole T'as dit Moi j'ai rien bu Et toi moi J'aurais même pas remarqué J'aurais même pas remarqué Je me dis Putain c'est fou Les gens qui boivent pas Ils arrivent avec En mode À être cool À être en mode Je m'amuse Comme les gens qui boivent Et tout Alors que c'est vrai Vive Ne pas boire Pour moi Il faut être dans des contextes Où les gens boivent pas Parce que ne pas boire Quand t'as avec des gens Qui boivent Ouais tu dois vraiment Avoir l'impression Que tout le monde est teubé Mais Bon Le pauvre caracole Enfin Non c'est une blague Parce qu'il a fait Non je soutiens Je soutiens Moi je connais d'autres gens Qui effectivement Ne consomment rien Et tout Ils se sentent très bien Comme ça C'est super C'est super Mais Quand t'es timide C'est chaud Ouais c'est ça Mais il y a pas Oui oui Il y a l'utilisation De l'alcool Dans le milieu social Enfin Dans la sociabilisation C'est vrai Tout le monde est teubé Mais c'est un animé rigolo A observer Oui voilà On peut y trouver Ce plaisir là C'est vrai Non mais Il y a des gens Qui m'ont déjà dit ça aussi Je ne bois pas J'ai demandé un CCML Au barman Oui j'ai vu des Oui oui c'est vrai C'est vrai J'ai vu des gens Également prendre des Non c'est vrai C'est vrai Mais c'est bien ça C'est bien en fait ça C'est top Moi j'adorerais En fait je l'ai fait Pendant plusieurs mois J'ai su Mais j'ai dû Je disais non Aux soirées Où je sais que Elle tourne autour De la boisson Et ça m'a fait à la place Trouver d'autres activités A faire C'était super Mais j'ai réussi A faire tout ça Que parce que Je savais que c'était temporaire C'est vrai que là Tu me dis Dès demain Tu ne toucheras plus jamais A rien de ce qui est mauvais pour toi Type alcool, drogue, cigarette Aliment malsain Comme il dit etc Ou même les blessures à la tête On me dit là Dès demain Tu n'y toucheras plus Mais jamais Moi je ne Je me dirais Waouh Chaud en vrai Chaud quoi Voilà On peut me dire Genre quasi jamais Et là je me dirais Ah ouais quasi jamais C'est cool C'est cool Je garde la bonne équipe Dans ma vie Là j'ai découvert Cette année Qu'être sain C'est super agréable Manger bien Faire le sport Et tout Machin J'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais bon Sans ces petits moments là Pour redonner du courage En chaque Franchement c'est chaud quoi C'est chaud Franchement C'est chaud quoi Non le CBD Bon je vais le dire en live Pardon En fait je crois que ça dépend Peut-être d'une personne à l'autre Et tout Mais moi ça ne Ça ne Ça ne fait rien Ça ne marche pas Après s'il y a des gens Chez qui ça marche Ne serait-ce que même Par effet placebo Tant mieux Et donc quand cette partie Est abîmée ou endommagée Ou en mode flou On a beaucoup moins Cette faculté de réfléchir Et de pouvoir trouver Des solutions immédiates Dans une situation donnée Donc vous pouvez lutter Contre le stress De toutes les manières En évitant seulement De passer par l'alcool Et de la drogue Voici les choses Qui détruisent au quotidien Nos cellules cérébrales Donc dans la deuxième partie Tout de suite Je vais te partager Les habitudes Les petites habitudes Que tu peux mettre en place Pour augmenter ton niveau d'intelligence Ça va être des petits trucs A consommer Des petits trucs à manger Des petites habitudes A mettre en place Ça va être très court Mais si tu l'appliques vraiment Et que tu arrêtes déjà De faire ces comportements-là Ça va beaucoup t'aider A augmenter ton niveau d'intelligence Et donc à être Beaucoup plus intelligent Que la moyenne Et comme je te l'ai précisé Ce que je vais te partager tout de suite Vient de mon expérience personnelle De ce que ma mère m'a appris De ce qu'on m'a appris Dans ma culture Et ainsi de suite Ce n'est pas Merci Caracol d'équilibrer Par contre Le séminer ça peut avoir Tous les mauvais effets De la huit Sans les bénéfices Attention Dans le sens Les effets long terme Parce que tu fumes quelque chose C'est ça que tu veux dire Ou tu veux dire Tu parles des faits immédiats En gros ça fait rien quoi Je veux dire Je pense que j'ai l'impression Que les gens chez qui ça marche C'est les non-fumeurs Paranoïa, dépression, etc Ah ouais Putain C'est les non-fumeurs Et ça fait dormir quoi Je crois que ça Ça les fait dormir quoi Forcément tu ne le prends pas Je te partage juste Ce que moi j'en pense Et si ça peut t'aider Ça serait vraiment avec plaisir Et le premier conseil Que je te partage Par rapport à ça Quand j'étais petit C'est ce que j'ai toujours fait C'est ce que ma mère Elle m'a appris à faire Quand tu te réveilles Tu prends un petit peu d'eau chaude Tu mets un peu de citron là-dedans Et tu mélanges avec un petit peu de miel Tu bois ça chaque matin A force de boire ça chaque matin Déjà tu vas gagner beaucoup d'énergie Au cours de ta... Attends là Il explique toujours Comment être intelligent Avec sa potion magique Vous faites un boulot de dingue Mais c'est magique comme cadeau T'as un coeur comme ça toi Quand vous voulez Merci mon ami Merci Dark Pas de bras Pour les 5 subs au fer là Je te fais un petit double check À la marque M Et bienvenue à Miss Blé À Plaxy À Skip Gwen À Nebji Et à Shabada Là d'habitude C'est vrai que les parenthèses drogue C'est en fin de live Là je l'ai intégré Dans une des thématiques du live Ça devient compliqué Mais on est trop à l'aise maintenant C'est à cause de la... Parce qu'on s'est bourré la gueule L'autre jour C'est pour ça C'est bien Ça m'endort juste Ce que j'aime C'est que la weed fait rigoler Au-delà de faire rigoler C'est que ça a l'effet de... Monter la positivité quoi Monter la... Oui oui Ça... Ça rend... Ça rend optimiste, positif Enfin ça met de la positivité Voilà De la positivité Si tu es en mode Bresson Et bien Tu sais t'es genre Et puis après t'es là Voilà Mais bon Avec toutes les choses Que ça... Négatif Que ça va avec Ça rend assouciant On ne s'ennuie plus C'est ça Mais Attendez maintenant Il faut dire des trucs négatifs Mais Ça rend très fainéant Ça rend très fainéant On n'a plus envie de rien faire Euh... Putain Quoi d'autre ? Aidez-moi Parce que moi J'ai pas les trucs négatifs J'ai... J'ai... Par rapport... Les autres gens me racontent toujours Des trucs négatifs Que ça fait Mais moi Je les connais pas Ça pue Alors là C'est mon odeur préférée sur Terre Donc tu te calmes Après l'odeur des frites L'odeur des frites Et là oui Mes deux odeurs préférées Tu perds des neurones Oui voilà Effectivement La paranoïa C'est ça Ça rend parano et tout Effectivement Moi j'ai pas trop ça Sauf parfois me dire Euh... Oh il va y avoir une araignée Je le sens L'anxiété Je crois qu'en effet Ça augmente l'anxiété Sur le long terme Même si sur l'instantané Ça la soigne Euh... Enfin moi c'était ma... Moi c'était justement Ma manière de soigner l'anxiété Euh... Mais euh... Mais sur le long terme C'est vrai qu'avec une grosse consommation A l'inverse Ça augmente l'anxiété Et euh... Voilà On a déjà dit On a dit Je crois qu'on a dit Le même nombre de trucs négatifs Là Je crois Problème cardiaque Ok Ça augmente les blessures Les risques de blessures à la tête C'est ça Tu peux trébucher Parce que t'es Voilà T'es débile Tu cognes sur un truc Tu... Voilà Ça rend asocial Ça c'est vrai Ça c'est vrai de ouf Enfin je veux dire En tout cas si tu l'es Tu fais pas d'effort Pour ne plus l'être C'est la pub Ça donne envie de manger Une nourriture balsaine Ah ça de ouf Ça de ouf Ah oui 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 Ça c'est vrai Ça c'est vrai Sans la weed Je serais Je serais svelte En ce moment même Ça c'est vrai Ça c'est réel Ça coûte des soussous Dans la chabana Moi je te trouve des plans T'inquiète Le mec qui brille Je te file mon snap Ça roule la nourriture Malsaine si bonne Putain ça c'est réel Ça c'est vrai Pour la bouffe Ouais c'est vrai C'est vrai C'est une blague Évidemment C'est une blague C'est pour rire Twitch Pour le prix Sans la weed Je serais Musk Et actuellement Ouais je pense aussi Moi ouais Non mais voilà Ça c'est bien La malbouffe Manger Ça c'est vrai Que ça fait bouffer Un truc de malade mental Et l'isolation sociale Ouais très fort Très fort Mais par contre Tu vois moi Je l'ai plutôt vécu De je suis déjà isolé Socialement Et au lieu Que ça soit désagréable Et ben Ça en devient agréable Quoi Mais après Tu fais pas d'efforts Pour en sortir Compliqué Ça aide à être bon Au jeu vidéo Ah ouais non Je trouve pas du tout Je trouve pas du tout Au contraire Au moins T'allais voir ton Dilos Oh ça existe plus ça Ça existe plus ça Ça c'est à l'ancienne ça Les années 2000 Où t'allais Bref Allez C'est bon On continue Et en plus Ça va augmenter Ton niveau d'intelligence En tout cas Ça va avoir un impact positif Sur tes cellules cérébrales Ça va t'aider A mieux réfléchir A avoir du recul Ça augmente la libido ? D'arrêter ou de Moi j'ai déjà entendu Que ça baissait Moi je sais pas J'ai jamais fait l'amour Du coup je Sur les situations Et à mieux te rappeler De ce qui s'est passé Donc faire ça chaque matin Peut aider Ne pas abuser du citron Parce que voilà Pour éviter la gastrique Mais ça peut beaucoup T'aider à augmenter Ton niveau d'intelligence La deuxième chose Que moi je faisais Quand j'étais encore plus petit C'est que chaque matin Quand je me réveillais C'est soit je faisais ça Ou soit je mettais Un petit peu de miel Dans ma main Dans ma paume Et puis je goûtais A chaque matin Je faisais ça Quand je me réveille Allez franchement Je sais pas si c'est ce que je dis Ou ce qu'il dit qui est pire Mais Ma mère m'a appris ça Tu te réveilles Tu mets un peu de miel pur L'intamment Et puis tu le gouches Tu le lèches Ça ça va t'aider A je sais pas Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau Parce que ça je le sais pas Vraiment honnêtement Mais j'ai tout Bon léchez le miel sur vos mains Bon on sera plus malin On sera plus malin On va y aller Et moi ça a toujours bien marché pour moi Quand j'étais pendant des périodes d'examen A la fin Dès qu'on aura sorti de cette vidéo Je On ne parlera plus De la drogue Tous les matins Quand je me réveillais très tôt A 6h Je faisais ça C'était comme ma petite magie Il a vu le prix du miel C'est encore plus que la weed Je me suis beaucoup amusé à faire ça C'est de manger 5 fruits Ou légumes par jour Tu l'as déjà entendu C'est le classique Ça nous aide à apporter Une sorte de vitamine dans notre corps Dont la plupart des gens manquent Les fruits et les légumes Ça bien sûr Moi je le crois Quoi qu'il arrive C'est bon les fruits et les légumes Mais je trouve que les fruits C'est mieux que les légumes Ça c'est mon avis perso